Le Top d'Aline sur Europe 1, 15h-16h tous les dimanches, Aline Fannoukoué. Bonjour à tous et bienvenue dans le Top d'Aline depuis le Cube Hôtel à Paris. Et là, je suis avec un grizzly qui est frigorifié. Nous sommes dans le lit du bar de glace, il fait moins 10, on est au Cube Hôtel. Et je suis avec Louis Bertignac. Bonjour. Bonjour Aline. Comment ça va ? Oh super, non il ne fait pas si froid, on est sous les couettes là, c'est pas mal. On a une doudoune, on est dans les couettes, on a même gardé nos chaussures. Il se plaint de la qualité de cette lune de miel. Bah ouais, attends, il y a 3 mecs qui enregistrent, il y a 3 qui filment. Ah non mais c'est vrai que moi j'aime ce qui est un peu collectif. Non mais c'est collectif mais il n'y a que des mecs, il n'y a pas une fille. Bah merci pour moi. Oui mais à part toi. Merci. Non mais attends, on est 6 mecs pour une fille, c'est pas top. On garde quand même la tête froide quand on est un artiste aussi connu que tu l'es. J'ai fait téléphone à 22 ans, le succès je connais. Alors tu vas refaire téléphone quand ? Non je ne sais pas, à 116 ans si je tiens jusque là. Ah ouais donc en fait vous nous baladez depuis tout ce temps là quoi. Mais j'en sais rien. C'est juste pour nous faire croire à un hypothétique. On s'auto-balade, on s'auto-balade je crois. Ouais. J'en sais rien, vraiment j'en sais rien. Mais toi tu en as envie ? Bon, il y a un côté qui est un peu retour en arrière, ça je ne suis pas très fan des retours vers le passé. Tu n'es pas très dans la nostalgie ? Non. Mais c'est à cause du temps qui passe. Je n'ai jamais fait ça. J'ai peur de revenir en arrière, tu sais, jusqu'ici j'ai toujours été en avant. Donc ça me fait peur de retourner en arrière, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Tu vois, je ne suis jamais retourné avec une vieille fiancée. Non, je ne te parle pas pour toi, je ne sais pas. Toujours avec son bonnet Irma ? Toujours, toujours. Comment ça va ? Très bien, très bien, merci. Tu as un peu tout annulé. Tu étais partie aux Etats-Unis, à New York. La limousine t'attendait, le champagne au frais dans le bac. Non mais c'est vrai que tout était écrit machin. Et puis, tu as écouté et tu as bloqué direct. Et j'ai bloqué. J'ai bloqué parce qu'il se trouve que j'avais mis le CD chez moi, dans ma chaîne Ify Pourri. Et que je n'avais plus les grosses enceintes. Je n'étais plus à New York, je n'étais plus dans un studio avec des musiciens géniaux. J'étais juste chez moi, j'écoutais des chansons qui n'étaient plus les miennes. Parce qu'il faut avoir le courage de dire, ça n'est pas moi, j'arrête, sans passer pour la fille qui a déjà la grosse tête alors qu'on ne la connaît. Exactement. Moi, je l'ai vraiment présenté en disant, moi, j'écoute des chansons que je ne pourrais pas défendre. Ce ne sera pas honnête de sortir ça et de dire que c'est moi alors que ce n'est pas le cas. Donc, voilà, je n'ai pas le choix, on ne peut pas sortir ça. Je voudrais vous présenter un peu la mascotte de l'émission. L'homme qui n'est pas encore signé, qui n'est pas encore dans le top 50, qui n'est pas encore connu. Irma, je t'en ai parlé. Tu as la pression, Rimed. À côté de toi, Louis Bertignac. Et encore à côté de Louis Bertignac, Irma. Et puis, je suis là aussi. Allez, on t'écoute. Bravo ! Moi, je suis un guitariste électrique et on ne fait pas ça sur les électriques. Mais sur une sèche, c'est vraiment intéressant. Ça marche scottier. Et vraiment, je trouve que c'est beau et c'est super bien écrit. Le texte est vraiment beau. Je ne sais pas comment réagir. Merci, c'est gentil. C'est beau et c'est aujourd'hui. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Irma et Louis Bertignac Dans le top d'Aline sur Europe 1 Ils ne se connaissaient pas il y a un quart d'heure Vraiment vous m'épatez